Musique La pêche Ah la pêche Ah oui c'est bon J'adore ça moi La pêche en mer En rivière j'ai essayé une fois La rivière ça m'embête Mais la pêche en mer c'est vraiment délicieux La pêche au gros monsieur Mabé Non la pêche en mer mais pas au gros Il n'y avait pas d'hameçon assez gros C'est comme le jardin Le potager dont vous parliez tout à l'heure Quand vous ramenez un bon lieu Ou un bon bar à la maison Vous les laissez poser Moi j'ai pêché la truite A la mouche Ça c'est extraordinaire Remonter les cours d'eau avec des bottes Des grandes cuissardes C'est excitant A la mouche il faut savoir Il faut savoir le lancer Ça c'est très formidable Mais s'il y a des mouches C'est que les cuissardes ne sont pas propres Non non c'est des mouches artificielles magnifiques Vous savez qu'on achète Et qui sont remarquables Il y a un choix d'ailleurs De couleurs Enfin attendez Il faut être très philosophe Et avoir du temps Parce que ça ne mord pas tout de suite En mer Non en rivière Ça ne mord pas tout de suite Mais en mer Vous tombez sur un banc de macro Ça il n'y a pas de problème Vous regardez les mouettes Vous regardez les mouettes Si vous voyez qu'elles piquent quelque part Vous allez Un coup sur deux Vous avez un banc de macro Et la pêche au filet aussi Comme ça Quand tu jettes ça Moi j'ai vu ça aux Antilles Ils ne sont pas très très loin du bord d'ailleurs Ils jettent leur filet comme ça Ils ramènent plein de poissons Et après ils vendent sur le Et le Marineland vous avez déjà visité ? Jamais Ah c'est pas mal Ça c'est aux Etats-Unis Non non il y en a Ah il y en a en France Non il y en a en France C'est le siège social du Front National de Marineland Non je ne suis jamais allé Alors ce sont des animaux fabuleusement intelligents Et de bonne volonté Parce qu'ils peuvent faire trois spectacles par jour Mais chaque fois ils réclament quelques poissons Mais c'est quoi c'est des dauphins ? C'est des orques Vous êtes baigné déjà au large Mesdames Est-ce que certains dauphins ont essayé de vous lutiner ? Non mais moi j'ai nagé avec un baleineau C'était un petit bébé baleine Qui était déjà costaud Déjà deux mètres Et qui en Argentine Et il était très gentil Il me frôlait C'est vrai que c'était sensationnel C'est sûr que ce n'était pas un gros non ? C'est sûr que ce n'était pas Bernard Mélis Avec un masque Moi j'ai nagé avec Enfin aux Antilles Mais c'était un Antille Il n'avait pas le dauphin Il avait un dos large comme ça C'était magnifique Ah c'est bien oui Il était superbe Il te disait je me cache à l'eau Mais j'ai vu des poissons volants moi l'année dernière C'était à Orly Non non C'était très rigolo un poisson volant J'ai un petit poisson vert qui sautait C'était pendant ta croisière non ? Non c'était celle d'avant Ah oui T'as tellement pas aimé la croisière T'y allais deux fois Non parce que c'était pas la même compagnie C'était pas la même destination Imbécile En revanche j'ai vu Quand j'avais fait une très belle croisière avec la Spanès Mais c'est ça il faut pas que tu voyages avec quelqu'un d'autre Non il faut que je voyage avec Robert Et alors on avait fait On avait fait Toulon le Havre Vous savez en bateau ça vaut le coup Quelle vie ils ont eu C'est vachement dépaysant Vous savez qu'en faisant tout le long A moins de passer par les canaux Sinon vous êtes obligés de passer par le détroit Et bien on a vu des dauphins Au large de Bordeaux Mais très très au large Et il y avait des gens C'était il y a plus de 20 ans Ils avaient des caméscopes C'était le nouvel outil à la mode Et alors tout le monde Il y avait des bandes dauphins qui étaient là C'était impressionnant Alors les bonnes gens allaient chercher dans leur cabine le caméscope Ils revenaient évidemment Ça avait disparu Ils n'étaient pas contents Ils râlaient Alors que nous on avait eu le temps de regarder Passionnant T'en as des choses à raconter Oui il y en a aussi C'est vrai Ah non mais il y en a Oui oui Ah ça vaut les soirées diapositives Vous n'avez jamais pensé à écrire tout ça Si je pense que j'écrirais d'abord un volume sur l'Aspalès Enfin plusieurs volumes sur l'Aspalès Vous avez un titre ? Mais je l'ai vu moi faire de la peste chou-marine Le barbu Quand on est parti en Nouvelle-Calédonie il y a 20 ans A l'époque où il prenait encore l'avion Parce que maintenant il est comme vous Philippe il ne prend plus l'avion Et on était à l'avion Avertissez-le que sa carrière internationale va en prendre un Eh ben oui Alors on part pour la Nouvelle-Calédonie On se décide etc Bon Il me dit je vais m'acheter un appareil photo Pour prendre des photos sous-marines Parce que je vais faire de la plongée sous-marine Très bien C'est un gars qui n'aime pas tellement nager Mais enfin la plongée sous-marine c'est différent Parce qu'on n'est pas en surface Et le premier matin je sors de mon bungalow Et je vois sa silhouette Blanche immaculée Sur un fond bleu turquoise Il avait un masque Un tuba Et il était penché Si vous voulez Il était dans 50 cm d'eau Il avait la tête dans l'eau Penché Il prenait effectivement des photos sous-marines Parce qu'il y avait des poissons au bord de l'eau Et il disait j'ai fait de la pêche sous-marine Mais il ne riait absolument pas Ouais